RTL vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous écoutez RTL. 9h30, 11h, Julien Courbet sur RTL. Deuxième cas de la matinée sur votre radio RTL, 9h30, 11h, je vous le rappelle, et en 2013 ce sera pareil. William et là, William, bonjour. Oui, bonjour M. Courbet. Bonjour M. William. Vous et votre épouse, William, vous avez travaillé pour une entreprise de transport. Très vite, des retards de paiement se font sentir. Alors racontez-moi ces retards de paiement, soyons factuels. A partir de quel mois n'avez-vous pas été payé ? En fait, en février, il y a eu un retard de paie qui a commencé la factuée. On a passé de deux mois à surmonté jusqu'à quatre mois de défaut de salaire. Sans salaire. Quatre mois de non-paiement, c'est ça. Et actuellement, les sommes sont de 12 000 euros chacun pour moi et ma femme. Il faut savoir qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. On est cinq couples. Depuis le début de l'année, il y a 14 personnes qui sont parties de la société. Mais excusez-moi William, qui a un retard de salaire, je pense que c'est plutôt tout à l'honneur de l'employé, à un moment donné, de dire à l'employeur, bon, vous avez un petit problème de trésorerie, j'accepte un petit délai de paiement. Non, mais un mois, mais après deux, trois, quatre, cinq, vous devez vous dire, ça va être la cata, il ne peut plus payer. Est-ce que vous ne réagissez pas avant ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous fait des promesses ? Qu'est-ce qui vous laisse croire que vous allez être payé quand vous acceptez autant de retard ? Ça a été beaucoup de promesses, beaucoup de mensonges, en disant qu'il allait y avoir des nouveaux voyages qui allaient se faire, qui allaient pouvoir remonter la trésorerie, ce qui n'a jamais été le cas. Ensuite, on a tous espéré que la boîte se redresse, parce que c'est une boîte un peu mythique dans le transport par rapport à tous les pays qu'il faut. Donc on a tous un peu cru au Père Noël, en le croyant. Alors aujourd'hui, William, elle en est où cette entreprise ? Nous avons signé en liquidation le judiciaire au tribunal de commerce pour qu'il arrête de continuer à embaucher. Il faut savoir qu'il continue à embaucher des couples qui seront dans le même cas que nous prochainement. Donc il embauche des couples qui ne reçoivent même pas leur premier salaire ? Déjà d'entrée, on leur dit qu'il y a deux mois de salaire de retard. Pour la société, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire vers Maître Féloneau, car c'est très important. Ils sont plusieurs. Nous avons d'ailleurs un autre couple que nous allons prendre en ligne dans une seconde. Mais effectivement, le fait que l'entreprise soit en liquidation judiciaire leur permettrait de se faire payer les salaires par cette fameuse caisse dont vous nous parlez régulièrement, Maître Féloneau ? Oui, la société n'est pas encore en liquidation judiciaire. Vous voyez, vous n'avez pas peut-être relevé... William nous dit que ce sont des couples qui sont engagés par cet organisme de transport. Oui, parce que c'est un transport un peu particulier. C'est des transports d'animaux vivants, des chauffeurs bétaillères, et ils font des très longs courriers à l'échelon européen. Donc ils partent en couple effectivement, parce qu'ils peuvent faire des voyages qui les éloignent très longtemps de leur domicile. Le plus loin où vous avez été, William, c'est quoi par exemple ? L'Azerbaïdjan. Ah oui, effectivement. Voilà. Ça vous montre un peu le fait aussi que pour s'occuper de ces affaires en France, lorsqu'on est en Azerbaïdjan, et bien c'est pas évident. Donc ce n'est pas de la négligence, c'est effectivement une difficulté liée à ce travail tout à fait extraordinaire. Donc la société a déposé son bilan, elle a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire en janvier 2012. Il y a eu des retards de salaire qui se sont accumulés, et donc ils ont fait ce qu'il fallait faire, saisir les prud'hommes, ils ont eu une exécution, et puis maintenant il y a eu des promesses de paiement qui ne sont pas tenues. Alors Marie, nous avons, je crois, prenez le micro au téléphone, peut-être un autre couple qui serait dans la même situation ? Tout à fait Julien, on a Yannick qui est actuellement en ligne. Alors Yannick, bonjour. Oui, bonjour Julien. Yannick, dans la même situation que William, avec votre épouse, vous avez donc travaillé pour cette société, combien vous doivent-ils de mois de salaire vous ? Ben sensiblement la même chose, environ 11 à 12 000 euros par personne. Mais Yannick, cette société, pour vous, elle est vouée à s'arrêter, ou il y a quand même de l'espoir, parce que je n'arrive pas à comprendre le contexte moi ? Ben disons que je pense que dans la situation où elle se trouve actuellement, parce que là, on vous parle, comme William vous l'a dit, on est cinq, six couples à avoir arrêté et à signer au tribunal cette entreprise, mais les quelques couples qui restent dans l'entreprise, on le sait, ne sont pas payés non plus, ou peu, ou de temps en temps, on leur donne un peu comme ça pour qu'ils se calment. Et comment se fait-il ? Alors cette demande que vous avez tous poussée de liquidation judiciaire, elle en est où aujourd'hui ? Vous en êtes où de cette procédure pour mettre l'entreprise en liquidation judiciaire ? Oui, allô ? Ah, on a une petite coupure. Je ne vous entends plus, allô ? Oui, on va donc redonner la parole à William. William, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. William, vous en êtes où de cette procédure de liquidation judiciaire ? C'est tout neuf. Apparemment, il devrait être convoqué par le tribunal du commerce pour répondre de ses agissements. Alors, moi ce qui me fait peur, c'est que nous allons l'appeler, mais aujourd'hui, le but de mettre Féloneau, ce n'est pas de récupérer l'argent, il en doit trop, il en doit combien ? 20 000 à William, 20 000 à Yannick, il y en a encore d'autres, il y a Mélanie, il y a Cédric, ça en fait des centaines de milliers, il ne les a pas, c'est impossible. Je vais vous dire, moi j'avais espoir effectivement que cet employeur aurait respecté les engagements qui ont été pris avec une négociation avec les huissiers, comme nous dit Maître Fix, les huissiers font des échéanciers, etc. Chaque fois, ils ont commencé, l'employeur a commencé à régler, et puis finalement, après, ne respectent plus ses promesses. C'est très inquiétant ce que nous disent William et Yannick, bien plus inquiétant que ce que nous pensions. Cette société est à l'agonie. Vous avez pris cet exemplaire, et vraiment tous les employés dans cette même situation, écoutez bien ce qu'ont fait William et Yannick. Ils ont saisi le tribunal de commerce pour avoir une liquidation judiciaire, et c'est le fonds de garantie des salaires qui les indemnisera. On va se retrouver dans quelques instants pour lancer des appels, mais surtout, surtout, dès le premier mois, vous imaginez, Hervé Poucholle, dès le premier jour, on dit à l'employé, alors attention, sachez que vous ne serez pas payé avant deux mois, enfin déjà, je pense que vous, vous ne vous accepteriez pas. Déjà, vous demandez deux mois avant même d'avoir cherché l'annonce, à être payé, vous Hervé. C'est là où il est malin, c'est qu'il va voir quelqu'un en lui disant je ne suis pas sûr que je travaillerai pour vous un jour, mais je vais quand même vous demander de me donner deux mois d'avance, et je verrai bien si après je viens travailler avec vous. Ce qui est plus grave, c'est que nous recevons beaucoup d'appels au 3210. Vous avez raison. Vous avez raison, vous venez de me faire passer une fiche d'une Aline qui nous dit qu'elle connaît bien William. Ça vous dit quelque chose, Aline, William ? Oui, bien sûr. Aline nous dit, j'ai travaillé pour cette société avec mon mari et nous n'avons pas touché tous nos salaires non plus. Donc il doit y avoir un passif qui doit être vraiment abyssal, comme l'on dit, et je pense qu'il va falloir très très vite que cette entreprise tombe sous le coup d'une liquidation pour que tout le monde puisse se faire payer les salaires. Et surtout qu'elle arrête effectivement de continuer à embaucher, parce que ce n'est pas facile de refuser un job quand on en trouve enfin un. Et même si c'est dans des conditions aberrantes, moi, vous conseillez de ne pas le prendre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parfois, on y croit parce qu'on se pense sorti de l'ornière en acceptant un contrat de travail. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, si vous le voulez bien. Quant à nous, maintenant, prise. Qui n'a plus de sous, qui ne paie plus ses employés. Et puis en passe, elle doit des sacrées sommes. Elle doit à William et son épouse plus de 20 000 euros. Nous avons un autre couple en ligne à qui on doit plus de 20 000 euros. On reçoit des appels spontanés à qui on doit plus de 20 000 euros. Donc ça fait des centaines de milliers d'euros. On pourrait se dire, bon ben cette entreprise, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Non, elle continuerait d'embaucher des nouveaux employés à qui elle dit, on ne vous paraît pas tout de suite. Il faudra attendre 2-3 mois. Donc ça s'accumule, ça s'accumule. Seule façon d'être payé, parce que William le sait, Maître Féloneau, il n'a aucune chance d'être payé. La seule chose qui peut le sauver, c'est que cette entreprise soit liquidée pour que la fameuse caisse des salaires, ça veut lui faire drôle à la caisse. Oui, effectivement, puisse un peu payer cette facture. Vous savez que la caisse, elle n'arrête pas maintenant, effectivement, de prendre en charge ses indemnités, ses salaires, ses congés payés. Nous lançons les appels, Hervé Poucholle. Nous commençons par quoi ? On va démarrer par le dirigeant de l'entreprise, qui n'est pas n'importe qui. Il est vice-président d'une association très, très importante. Alors que nous appellerons dans un deuxième temps le syndicat des transports. Oui, ce qui n'est pas facile à joindre non plus, mais on va déjà tenter de joindre le dirigeant dont le prénom est Romain. Super. Ave, nous lui dirons donc lorsque nous l'aurons en ligne, c'est parti. Ça sonne, nous devrions avoir quelqu'un d'une seconde à l'autre, je l'espère. Transparence, bonjour. Allô, Bardi-Bresse ? Oui, bonjour. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, ce n'est pas une blague. Je suis avec quelques employés qui nous disent être en banqueroute, puisqu'ils n'ont pas été payés depuis maintenant longtemps. Et j'aurais aimé parler de cette situation apparemment catastrophique de l'entreprise Bardi-Bresse avec M. Romain Bardi, puisque j'ai plusieurs couples à qui l'on doit plus de 20 000 euros chacun. Alors, peut-être qu'il y a des bêtises qui ont été dites, mais je voudrais pouvoir rectifier évidemment. Est-ce que M. Romain Bardi est là ? Alors, M. Romain Bardi n'est pas disponible pour l'instant, il roule. D'accord. Je suis au bureau, mais je ne peux pas vous le passer. Bon, est-ce que vous, madame, vous confirmez qu'il y a une situation financière compliquée ? Que ce soit compliqué, oui, mais que ce soit catastrophique, non. Mais à partir de quel moment, mais attention madame, vous n'y êtes pour rien, que les choses soient claires, moi j'essaie de comprendre. À partir de quel moment c'est catastrophique quand on n'est pas payé depuis 5 mois ? Ah non, non, mais ça c'est... Le catastrophisme, il démarre à partir de combien de mois ? Non, non, mais vous parlez de quel couple ? Alors, du couple, nous avons le couple, par exemple, William Peninck. Avec Laetitia Schex, oui. Voilà, eux n'ont pas été payés. William, depuis combien de temps vous nous avez dit pour que cette dame sache bien ? Depuis le mois de juillet, date à laquelle nous sommes partis, nous n'avons rien reçu. Voilà. Il y a 10 000 euros à peu près chacun. J'ai également Yannick et Candy. D'accord. J'ai également Mélanie et Cédric. Oui. J'ai Aline de Sarbourg. Bon, Aline, je n'en parlerai pas parce que c'est un autre dossier. D'accord, alors sur les autres. Mais pour les autres, les procédures ont été mises en place. Toutes les semaines, on fait des paiements aux huissiers. Donc maintenant, là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Alors, on va demander à William. William, est-ce qu'un huissier est venu vous dire qu'il y avait des paiements effectués ? Oui, formidable. Depuis le mois de juillet, nous avons eu au total 1 200 euros pour nous deux. Depuis juillet, ce qui doit faire une centaine d'euros par mois pour vivre en 2 200 euros ? Non, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, c'est toutes les semaines, toutes les semaines, tous les mercredis, on a un virement de 2 000 euros qui est fait, quoi. Mais pour combien de coups, madame ? Mais pour combien de coups, madame ? Non, je parle du dossier Pénin-Cchex, moi. Alors, il faut appeler le huissier. On va téléphoner à l'huissier immédiatement. D'autre part, madame, William nous disait, comme c'est grave, je me permets de vous poser la question, que des nouveaux étaient embauchés régulièrement et à qui on dit que vous ne serez payés que dans plusieurs mois. Alors, ça, c'est absolument faux. Donc, il y en a des nouveaux qui sont payés tout de suite ? Mais, alors, ça, c'est pareil. Aujourd'hui, les payes, on les fait avec le syndicat. C'est faux, c'est train. Si vous voulez une explication sur les décalages qu'il y a de payes, je peux vous les envoyer de suite. Ce n'est pas un problème, je n'ai rien à cacher là-dessus. Les payes, elles ne sont pas, je dirais, chez nous. Non, mais ce n'est pas ça le problème, madame. C'est comment peut-on ne pas payer des gens et en embaucher des nouveaux ? C'est ça que je ne comprends pas. Alors, les dossiers sont beaucoup plus compliqués que ça. Alors, vous allez peut-être l'expliquer pour que ça soit technique en rentaine à Maître Féloneau. Mais on est en rentaine parce que... Oui, oui, voilà. Allez-y, je vous la passe en rentaine. Vous êtes déconnecté de l'antenne à 3123. Maître Féloneau reprend l'appareil tout de suite, se fait expliquer la situation. Et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, si M. Romain Bardi est sur la route et nous écoute de l'entreprise Bardi-Brest. Bon, William, vous nous direz ce que vous pensez de ces explications. Mais je ne vois pas comment on peut embaucher des nouvelles personnes et les payer directement, ce que semble dire cette dame, et avoir une telle ardoise avec d'anciens employés. Ces couples, car il y en a plusieurs, qui ont des mois et des mois de salaire non payé avec cette société. Il y a quelques instants, nous avons appelé cette société. On rappelle que pour être payé, William doit espérer la liquidation de l'entreprise. Auparavant, nous essayons de comprendre où en est cette société. C'est pour ça que, hors antenne, avec une des responsables, enfin une assistante qui a l'air très au courant de la situation, vous avez pu discuter, Maître Féloneau. Pouvez-vous nous faire rapidement, s'il vous plaît, une synthèse de ce qui a été dit ? Alors, cette dame nous explique qu'elle a tout à fait compris à ces couples-là qui ont saisi le Conseil des Prud'hommes et qui ont décidé de quitter la société, qu'ils réclament leur salaire. parce qu'il y avait effectivement tout à fait le droit pour eux de refuser de continuer de travailler sans être payé. Elle dit oui, il y a un décalage de paiement des salaires. Nous l'avons averti tout le monde. Il y en a qui ont accepté et qui sont encore dans l'entreprise. Et ceux qui ont refusé ont saisi le Conseil des Prud'hommes. Nous payons toutes les semaines 2 000 euros à un huissier dont nous avons eu des coordonnées mais qui ne répond pas pour les mois. Donc ça, William, il faudra regarder de votre côté. Aujourd'hui, elle dit que c'est épouvantable parce qu'on se sort enfin de la crise de la vache folle qui a duré pas mal de temps. Et aujourd'hui, les banques ne nous soutiennent plus. Nous avons, nous, des clients qui nous payent de plus en plus tard et nous avons un décalage de trésorerie. Donc, les paiements, nous les faisons au rythme que nous pouvons faire. Donc, ce sera un débat qui va se faire devant le tribunal de commerce pour savoir si la liquidation judiciaire va se faire ou pas. Mais une chose est à faire de notre côté, mais William, de votre côté, c'est d'appeler votre huissier pour savoir si, effectivement, il a encaissé des fonds et combien il en a et qu'il voulait y redonner s'il en a. Ça, il faut vraiment faire le forcing pour qu'on en reparle très rapidement et c'est pareil pour tous les autres. Je voudrais donner la parole maintenant à Marie. Marie, qui a vu le standard, on ne va pas dire explosé, mais quand même frétillé. Sur ce cas, il y a eu beaucoup de fiches qui sont arrivées, Marie. Oui, Julien, on a énormément d'appels concernant la société. On a Didier, par exemple, qui aurait travaillé pour cette société et qui nous dit « Appelez l'ancien patron qui serait le père de l'actuel patron ». Ensuite, on a d'autres personnes comme Manuel qui nous annoncerait qu'il y aurait quatre sociétés, que le frère, le père serait gérant peut-être des autres sociétés. Et on a d'ailleurs Jean-Christophe actuellement qui est là en ligne avec nous et qui peut aussi témoigner. Bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour Julien. Bonjour à toutes les questions. Jean-Christophe, quel a été ? Alors attention Jean-Christophe, nous sommes en direct. Je vous demande de faire quand même très attention à tout ce que vous allez dire. Jean-Christophe, vous avez travaillé ou vous travaillez pour Bardi-Bresse ? Non, en fait j'ai travaillé il y a quelques années pour, non pas Bardi-Bresse, mais Bardi-Froix. Bardi-quoi ? Bardi-Froix. Bardi-Froix, quel est le rapport avec Bardi-Bresse ? Alors c'est le père qui dirige la société au départ, qui a ses deux fils Romain et Samuel, et qui a monté, donc la société mère est à Noy dans le Ferroux. Alors ça c'était Bardi-Froix. Et la société donc Bardi-Bresse avant était basée...